Musique Je suis Solange Pellissero, gérante du GEC, la ferme Pellissero avec mon mari. On est éleveur, bovin, laitier et allaitant, ce qui signifie qu'on fait du fromage et aussi une partie viande. En fait, je suis née à Cannes et j'ai rencontré mon mari lors d'un job d'été, ici, parce que ma grand-mère est du coin, à l'aube de mes 17 ans et on ne s'est plus quitté. Et donc, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire. Ses parents avaient des vaches, on avait déjà l'alpage. Du coup, on a dit, allez, on se lance dans les vaches laitières. Et on a démarré comme ça en 2013. Au départ, on avait acheté des vaches Valdostane qui viennent juste de derrière en Italie, de démonter juste là derrière, pour prendre une race locale qui s'adapte très bien. Sauf que ce n'était pas une race très laitière et donc elle ne produisait pas beaucoup. Mais vos parents, à l'époque, avaient des monts-béliards. Du coup, on a essayé de reprendre des monts-béliards. Et là, on aimerait bien tester les abondances. Mon mari, quand il était petit, il avait une vache qu'il avait appelée réglisse. Elle venait lui chercher les réglisses dans la poche. Mon beau-père, dès l'âge de 4 ans, il était aux vaches. Ils ont eu des vaches à viande, des vaches à lait. Après, ils ont eu des moutons. Et ça fait 5 générations qu'ils occupent l'alpage. Ils nous ont appris, ils nous ont montré, ils nous conseillent, soutiennent, ils nous aident. Et c'est une transmission réussie. J'espère qu'on pourra, nous aussi, transmettre, si ce n'est pas à nos enfants, tout du moins à des gens qui aimeront reprendre et qui aimeront notre métier autant que nous. Je fabrique de la tombe, du camembert, reblochon et crémeux aussi, de la ricotta, du fromage blanc, des yaourts. Puis après, on a tout ce qui est la partie viande aussi. Mais ça, ce n'est pas nous qui transformons, c'est un laboratoire en Italie. Ce que j'aime dans ce métier que j'ai choisi, sur le tard finalement, puisque je me suis reconvertie à 38 ans, c'est la diversité. Ce ne sont pas les mêmes fabrications. Après, tout ce qui est vente et contact avec la clientèle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup moi. Toute l'année, de janvier à décembre, je fais le marché le mercredi. Et j'ai des clients très réguliers qui viennent et je travaille essentiellement avec le local. C'est une vallée qui offre un réel potentiel de par le nombre de ses habitants. Dans la vallée de la Roya, sans parler de temps de même, je crois qu'il y a quand même plus de 10 000 personnes. Quand je me suis installée, moi, il y a 5 agriculteurs qui se sont installés dans la vallée de la Roya. C'est quand même une vallée qui reste accrochée à ses terres. On a des maraîchers, on a des fromagers de tous les types de fromage. C'est vraiment un lieu où l'agriculture est encore assez importante et on est assez proche de la nature. La tempête Alex, ça a été difficile. D'une part, mon mari travaillait sur la route. Nous, on a dû continuer à traire certaines vaches qui auraient dû s'arrêter pour pouvoir fournir. Les gens faisaient la queue. Il n'y avait plus que nous comme commerce. Les derniers agriculteurs ont fini les légumes. On a fait tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Je crois que la route a ouvert au mi-décembre. Jusque-là, on était plutôt seuls au monde. Donc là, ça a été un élan de générosité, un élan de solidarité et de générosité sans précédent, je pense, quand même. C'est l'entraide qui nous fait rester là et puis, je ne sais pas, l'attachement à la terre. Dans la vallée de la Roya, c'est chez moi. Je me verrai pas repartir. Je me verrai pas repartir.